Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Il y a eu hier de nouvelles manifestations à Hong Kong. Une partie de la population est en colère contre les Chinois. Des Chinois qui avaient promis que les élections de 2017 seraient démocratiques. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. Alors c'est vrai, ces élections s'annoncent démocratiques, mais démocratiques à la chinoise. Exactement, à la schizophrénie de Pékin. En fait, ils disent à Pékin, mais bien sûr, comme on l'a d'ailleurs promis en 1997, quand on a intégré Hong Kong, vous aurez des élections libres qui auront lieu en 2017. Mais le programme, ou disons la loi électorale de 2014, dit que c'est nous à Pékin qui choisirons les candidats. Ce seront des candidats patriotes qui auront l'uniforme du communisme de Pékin. Mais pourquoi Pékin fait ça ? Pour finir de mettre la main sur Hong Kong ou il y a d'autres raisons selon vous ? Il y a une raison très simple Thomas, c'est que s'il y a des élections libres à Hong Kong, comme Hong Kong maintenant fait partie de la Chine, cela voudrait dire qu'il y aurait deux systèmes et deux mesures en Chine. Une liberté à Hong Kong et pas de liberté en Chine. Et les communistes chinois ont peur du virus démocratique. C'est pour ça qu'ils disent, eh bien c'est une loi électorale encadrée par nous, comme ça, ça sera pareil à Hong Kong et en Chine. Ça veut dire qu'ils vont mettre Hong Kong au pas une fois pour toutes ? C'est-à-dire que Hong Kong en fait est au pas. Alors ils ont besoin de la plateforme Hong Kong pour l'économie que génère Hong Kong, mais que politiquement Hong Kong est au pas, c'est-à-dire que l'accord de 1997, qui était un accord pour une démocratisation aussi en Chine, eh bien cet accord est caduque. Et vous pensez qu'il peut y avoir donc après ces manifestations un soulèvement de Hong Kong ou c'est pas dans la culture locale ? Écoutez, il y a eu des grandes manifestations la semaine d'il y a 15 jours, etc. Donc on ne sait pas, je crois, que les groupes, les organisations, les forces politiques de Hong Kong sont très en colère et il peut y avoir une résistance plus ou moins pacifique à Hong Kong. Et ça, avec les problèmes qu'a la Chine, ça peut peut-être aussi influencer le développement des choses en Chine, c'est-à-dire surtout à Pékin. On est donc peut-être seulement au début de quelque chose. Il faut surveiller ce qui se passe à Hong Kong, nous dit ce matin Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Danny, c'est tous les jours à 8h moins 5 sur Europe 1. A demain matin, Danny. A demain, Thomas. Bonne journée.